Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une carte pour la Saint-Valentin. Et oui, ça approche, c'est dans trois semaines environ, donc franchement il faut vraiment se bouger les fesses pour réaliser nos cartes de la Saint-Valentin. Moi je vais réaliser plusieurs cartes, parce que je vais aussi en offrir à des amis qui sont proches, parce que pour moi l'amour et l'amitié, il n'y a qu'un pas. Vous imaginez bien le pas auquel je pense. Et donc quand même, pour moi, mes amis, c'est très très important, mes vrais vrais amis je veux dire. Enfin je me comprends. Bon, donc on va réaliser une carte avec la collection Je t'aimerai toujours de chez Stampin' Up. Donc je vais utiliser cette planche de tampon un franqueur, avec les dyes qui vont avec. Alors je vais mettre de côté, je vais mettre là parce que là j'ai envie de faire un bordel. Je vais utiliser ces papiers. Hop ! J'ai pas assez de place et c'est chiant. Donc vous voyez ceux-là, ils sont sublimes. Sincèrement, moi je les adore. Alors, il y a trois couleurs différentes, j'adore. Je vais utiliser une des trois couleurs. Alors ça sera, là, ça sera pour ouvrir à une amie. Donc je vais prendre une couleur saumon, parce que je sais qu'elle aime cette couleur. Non, je vais mettre là, parce que je ne sais pas où poser mes affaires. Et je vais aussi utiliser, donc les feuilles métallisées, je t'aimerai toujours. Alors, ça, je mets là pour ne pas le perdre. Je vais vous montrer les feuilles. C'est des feuilles métallisées. Qui sont juste sublimes. J'adore. Elles sont sublimes. J'adore. Je kiffe. Donc je vais utiliser les deux feuilles. Donc je vais faire un peu de contraste ensemble. Parce que j'ai peur que ça fasse ton sur ton, quoique ça fait quand même beau. Ça va faire beau, ça va faire beau. Allez. Alors, non, ça, ça. Voilà. Allez. En une seconde, je vais me perdre et foutre le bordel. Bon, pour l'instant, je mets de côté. Je vais prendre mon super massico. Ah oui, je viens de changer la lame. Donc je l'ai changé au bout de deux mois. Sachant que, vous pouvez quand même le constater, je fais énormément de cartes et énormément d'albums. Donc franchement, deux mois de vie pour une lame, alors que je fais énormément de vidéos avec, je trouve ça vraiment génial. Je fais pratiquement une vidéo tous les jours. Donc tous les jours, pardon. Donc voilà. Donc c'est énorme. Bon, on va réaliser la base de la carte. Donc là, je vais faire du 11,5. Tiens. Allez. 11,5. Et je vais 11 et 11 et d'en couper à 23. Nickel. J'adore. Et je vais la faire de longueur à 16. Voilà. Que je veux quand même qu'elle soit un peu grande pour qu'on puisse quand même pouvoir mettre ce qu'on veut dessus. Je ne sais pas pourquoi j'enlève le massicot. Le mec, n'importe quoi. Bon, après c'est le matin. Il est 9h. Aujourd'hui, je suis en repos. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire des petites tutos. Alors, je vais prendre ce papier métallisé. Franchement, je le trouve sublime, sincèrement. Donc je vais le découper à 11,2. Donc j'enlève 3 mm. 11,2 sur 15,7. Je vérifie que je ne me suis pas trompé. Parce que c'est possible que je me trompe. Non, c'est bon. C'est magnifique. Vous voyez ma gueule ? Bah ! C'est juste sublime. J'adore. On va prendre ce papier. Là par contre, on va découper à 10,5. 10,5 sur 14,5. Parce que je veux qu'on voit bien le papier métallisé. Alors maintenant, on va coller. Pour cela, moi je vais prendre ma colle. Si vous voulez, vous prenez du double face. Mais moi, pour l'instant, je vais coller le papier métallisé à la colle. Ce côté-là. Enfin, si la colle veut bien couler. Ça, c'est ma faute. Comme d'habitude, je ne mets pas dans le bon sens. Là par contre, je n'étale pas avec le pliwork. J'ai peur de faire des traces. Et là, je viens de faire une trace. C'est super. Bon, ça ne se verra pas. Ce sera caché par le papier. Et maintenant, on va mettre. Alors, je vais mettre aussi ma colle. Sur le papier design. Je les mets dans le bon sens. Ce sera plus joli. Effectivement, j'essaye de faire quelque chose de droit. Voilà. Là par contre, je peux prendre mon pliwork. Pour appuyer. Voilà la base de notre carte. Je la trouve sublime. Sincèrement, rien que là, je... C'est idiot, ouais. Mais j'adore. Je suis fan de moi-même. Ça craint quand même, non? Alors, je vais prendre les dice. Je vais prendre la mini machine de découpe. Du papier blanc. Et je vais découper quelques petites découpes. Je vais prendre plusieurs dice. Alors, ça, je veux récupérer des cœurs. Si j'arrive à le prendre. Ça, je ne sais pas, ça ne va pas trop. Il faut être sincère. Non, non, je kiffe. C'est trop mignon. C'est juste trop, trop, trop mignon. Et je vais prendre le cœur. Allez, je vais découper dans une chute. Ça, il est où l'autre? Il est là. Voilà. Alors, je ne galère pas à découper, franchement. Hop. Avec un petit effet couture. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Là, il y a mes petits cœurs. Ça, je le mets là. Je le rangerai après. Donc, on va récupérer les six petits cœurs. Je ne suis pas sûr de tous les mettre. Mais ça fera quand même super joli. Maintenant, je vais aller découper le cœur. Alors, j'ai fait ma découpe. Que je ne trouve plus, d'ailleurs. Ah, il est là. Voilà. Donc, j'ai fait ma découpe. Alors, ça donne ceci. Il est sublime. Enfin, moi, je kiffe. Vraiment, je kiffe de chez Kiffer. Je la trouve super jolie. Et simple à faire. Donc, on ne fait rien. C'est la machine qui fait tout. Et ça me découpe le cœur. Donc, on va maintenant tamponner par-dessus notre cœur. Donc, je vais prendre de l'encre rose coco. J'enlève une petite impureté qu'il y a ici-dessus. Voilà. Et je vais essayer de tamponner. Donc, je me lève. Parce que je vais faire des bêtises. Je le sens à 20 km. Je veux juste que dessus, ça soit rempli de la couleur. Et je pense que j'ai fait une connerie. Rassure. Voilà. Notre cœur qui est fait. Alors, maintenant, je vais... Qu'est-ce que je vais faire? Ah oui. Je voulais tamponner sur notre petite bannière. Je voulais simplement marquer un petit mot. Voilà. Je voulais marquer mot de cœur. J'aime bien. Ah, j'ai fait une bêtise. J'ai mis mon coude sur l'encre. Voilà. Alors, je vais tamponner mot de cœur. Voilà. Mot de cœur. C'est juste sublime. Je vais fermer mon encre. Je suis désolé. Alors, maintenant, on va placer tout ça. Donc, je vais prendre ma colle. Je vais déjà coller mon cœur. Bon, je suis d'accord. Il reste un peu du blanc. Ça, c'est moi qui me suis un peu manqué. Mais, c'est pas très grave. On ne le verra plus par la suite. Alors, je vais coller mon cœur là. Bien sûr, au sens propre. Pas au sens figuré. Oh, 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 oh. Et je vais mettre un peu de colle sur mon cœur feuillage. J'en mets un peu de partout. Voilà. Pour que ça puisse quand même tenir. Et que ça fasse quelque chose de joli. Je vais peut-être déjà placer d'abord mon de cœur. Non, je vais le mettre après. Je vais le mettre en volume. Voilà. J'adore. J'adore. Après, je vais prendre des dimensionals. Alors. On va prendre ces morceaux là. Qu'on va découper. Je vais prendre mon touche à ton pour m'aider à enlever la petite pellicule. Voilà. Le 2. La 3ème. La 3ème. Et. Pah. Je vais mettre mot de cœur comme ça. Qui dépasse un peu sur le côté que là, ça dépasse un peu. Donc, je le fais dépasser également un peu de ce côté. Maintenant, je vais reprendre ma colle. Et je vais juste mettre un peu de colle derrière mes petits cœurs. Que je vais mettre un peu. Où cela me chante. Une goutte suffit. Parce que la colle, elle est vraiment géniale. Elle colle super bien. Je ne pense pas mettre les 6. Je ne sais pas que ça fasse trop. Non, je vais en mettre 3. Pourtant, je déteste le chiffre 3. Enfin, je déteste. Mentalement, je ne peux pas faire le chiffre 3. Ça, c'est des tocs que j'ai. Ce n'est pas important. Voilà ma petite carte. Franchement, elle n'est pas trop mignonne. Sincèrement. Alors là, on dirait que c'est mal placé le papier design. Mais il est bien placé. C'est comme ça, on ne voit pas trop le côté brillant. Mais elle est nickel. Elle est sublime. J'adore. Donc, elle est réalisée avec la collection Je t'aimerais toujours que vous trouverez en barre d'infos. N'oubliez pas que jusqu'au 31 janvier seulement, je vous rembourse les frais de port de chez Stampin' Up si vous achetez sur ma boutique, bien évidemment. Vous n'allez pas acheter sur une autre boutique et me dire de vous rembourser les frais de port à partir de 80 euros d'achat. Non, non. C'est sur ma boutique à partir de 80 euros. d'achat jusqu'au 31 janvier dans tout le monde. Voilà. Allez, je vous laisse. Passez une super belle journée. Je vous fais des bisous. A bisous. Bisous !